Bonjour à tous et bonne année parce que je vous ai pas encore souhaité la bonne année les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo où est-ce qu'on va voir les setups, vos setups en l'occurrence C'est épisode 2 de la série vos meilleurs setups J'ai quelque chose à vous dire juste avant n'hésitez pas à me rejoindre sur mon discord qui sera en description J'y passerai souvent Bref si vous voulez rivaliser avec les setups que j'ai montré que je vais montrer dans cette vidéo N'hésitez pas à aller me les envoyer sur instagram Envoyez moi des belles photos je vous conseille de m'envoyer vos photos via oui transfert Et de m'envoyer le lien sur instagram parce que la qualité sera meilleure Il est vrai qu'en recevant les messages des abonnés qui m'envoient leur setup Je vois que les setups ils ont un petit peu de mauvaise qualité enfin du moins les photos Donc voilà et aussi faites une belle liste avec tous les composants sinon et bah c'est un petit peu chiant et un petit peu vide N'hésitez pas à me dire vos résolutions dans les commentaires même si on sait qu'au bout de 3 semaines ça sera fini Oh je suis un bâtard Non sérieusement n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire Et nous on va passer avec le premier setup donc c'est parti Et pour 2021 on prend une bonne résolution on s'abonne on regarde si on n'est pas déjà abonné On clique sur le bouton s'abonner et puis on lance la vidéo Allez faites le je vous laisse 3 secondes 1 2 3 parfait On commence avec le setup de Jamy 12 ans qui nous envoie son setup Et on peut voir que je suis affiché sur son écran de gauche c'est incroyable Tu as une souris Razer Mamba Elite Un très joli cougar Non Je peux pas je peux pas tu vois je peux pas je peux pas putain Un très joli clavier cougar Attaque X3 RGB Je n'ai encore jamais vu cette marque mais ça a l'air plutôt clean Un casque AKG Un écran MSI Optics G27 C4 Un curvé En 165Hz Un MS Et heureusement que je lis sinon je retiendrai jamais tout ça les amis Et oui Bon honnêtement ton écran c'est un truc de fou Je pense que pour jouer c'est incroyable Après il faut faire les 165Hz Généralement les gens ont du 144Hz Mais là c'est du 165 et un curvé en plus Ce qui est vraiment très stylé Tu as également une tablette graphique On peut voir sur ton setup Bref d'ensemble on peut voir que ton setup il est assez joli On peut voir que t'as du bon matos Et on va passer au PC On va voir ce que t'as dans ton PC Alors commençons par le principal pour les gamers La carte graphique Tu as une GTX 1650 en 4Gb Un processeur Ryzen 5 3600X et 3,6GHz Une carte mère Aorus B450 Elite Et 2x8Go de RAM Ce sont des Corsair Vengeance Pro RGB Donc ils font de la couleur Et ça on aime Putain on aime ça Je vois que tu m'as pas mis la règle de ton micro Mais c'est un vrai micro de scène Putain La prochaine fois tu nous envoie un freestyle Et honnêtement je trouve qu'il y a un charme en fait Même si tu as sous les toits Putain mais comment ça fait chelou Non mais je veux dire en fait le mur en pierre Et les planches sur le côté Je trouve que ça donne un charme Et je suis sûr que tu aurais pu jouer de ça Et de cette déco Pour nous envoyer de simplement tout cet up décoré Ah oui on peut voir que ça rend plutôt pas mal En soi avec des petites lumières Je verrais bien des petites lumières Des petites lumières ça serait vraiment top Bon bah écoute Jamy Ton setup il est nickel On va passer au prochain setup Donc c'est parti Le deuxième setup de Robin Qui nous envoie son setup Qui est assez lumineux Robin m'a fait une petite phrase Que je vais lire Avant de commencer à lire son setup Hey salut je me présente Je m'appelle Robin J'ai 16 ans J'habite dans les Hauts-de-Pyrénées Je n'ai pas la fibre Mais je vais le setup Et je l'attends avec impatience On est dans le même cas Enfin moi du coup je l'attends plus trop Parce que ça fait 4 ans qu'ils me disent qu'elle va arriver Mort de rire à s'enrouler par terre J'économise de plus pu... Ben... Ah J'ai économisé plus de 2 ans pour me le procurer Et j'en suis content Visage rigolard Et yeux rieurs Bah du coup ça c'est les smileys Enfin vous vous en doutez bien Que c'est des emojis Mais voilà Concernant tes périphériques Tu as une souris Logitech G502 Version blanche Enfin noire et blanche du coup Elle est très belle Comme ça honnêtement Ça rajoute quelque chose Un clavier Corsair K55 Et je pense que tous les Corsair K55 Et puis même les claviers de cette gamme Honnêtement Ils sont très résistants Parce que j'en ai eu Et je peux vous dire Que ça dure très longtemps Un casque Lioncast Un micro studio Tu me dis c'est introuvable On n'aura pas la marque Et un écran sur un écran Un curvé Comme le premier setup Un écran Samsung 144Hz 1ms Et 24 pouces Et x2 Ah oui x2 Donc ça veut dire que t'as 2 Ok Ah ouais Toi tu t'es pas cassé le cul Tu t'es dit que je vais prendre le même Ok donc au moins Là t'as pas de problème de hertz Sur le second écran C'est nickel Deux bandes LED connectées Qui font des très belles lumières Et des enceintes Logitech Tu me dis que le bureau Est fait maison Et ça sur ce coup Je te comprends Parce que c'est vrai Que trouver un bureau Vraiment adapté Par exemple dans un coin du mur Ou quoi Ça peut être assez difficile A trouver Et c'est vrai que fait maison Ça peut être plus rapide Moins cher Et plus adapté Ton setup de nuit Il est vraiment très très beau Honnêtement je l'avais pas vu Mais c'est très beau Et on peut voir également Que tes LED rajoutent réellement Quelque chose Maintenant passons à ton PC Qu'est-ce que tu as Concrètement dans ton PC Donc c'est parti On commence avec une carte mère MSI B450 Il y a beaucoup de gens qui l'ont Un processeur Ryzen 5 3600 OC Donc overclocké Un Ventira de couleur master Hyper 212 RGB Black Edition Je fais juste lire Et je ne connais aucun De ces composants Enfin du moins un quart Tu as rajouté toi-même Des ventilateurs Tu as une Saphir Nitro RX 570 8 Go Et overclocké Je ne sais pas du tout Ce que ça peut rendre Niveau performance Ensuite tu as 16 Go De RAM Corsair Vengeance Encore une fois Vous êtes sponsorisé les gars C'est pas possible Au niveau du stockage Tu as 1 Tera de SSD Et 2 autres disques durs Qui font au total 5 Teraoctets En disque dur normal Bon tout ça c'est très complet Et ce que j'adore C'est qu'on peut voir Une putain de plante Une fausse plante C'est pas mal Les gars vous avez été très peu A m'envoyer des fausses plantes Des petites décorations Et tout Mais c'est ça qui fait le charme Donc n'hésitez pas A vraiment bien ranger Tout votre setup Mettre une petite plante Mettre des lumières Tout Mettre des bonnes lumières Prendre des bonnes photos Pour me les envoyer On va te laisser Robin On va passer au 3ème setup Ok les amis Maintenant on passe à un setup Que j'affectionne particulièrement Le setup de Tee C'est un pseudo Enfin je pense Logiquement oui Et honnêtement Ton setup dans le noir Il est super beau Avec les fonds d'écran Qui rendent très très bien J'adore Ça rajoute réellement quelque chose Toutes les couleurs sont Sur le violet rose C'est plutôt pas mal pour la photo Tout est accordé C'est nickel On voit que t'essayer de tout bien agencer Et d'économiser de la place Tout simplement Et c'est bien réussi Au niveau de tes périphériques On commence avec un clavier MT2 Mini Millennium D'accord Je connaissais pas Vraiment je connaissais pas les gars Ces claviers là Une souris Glorious Donc avec les petits trous En écran principal Tu as un Asus Rogue Strix PG248 Bon très concrètement Il y a 240 Hz Et un MS Il est en 23,8 pouces Et c'est quand même quelque chose Cet écran Un micro Blue Yeti Le classique Le fameux Un casque HyperX Cloud Alpha Tu as également Un hub USB Ca c'est vraiment pas mal C'est très pratique Ca peut être utile pour vos setups Je tiens à rappeler Que tout est en description Enfin du moins Le maximum de liens Sera en description C'est un vrai boulot Maintenant passons A l'intérieur de ton PC Qu'est-ce que tu as dans ton PC Une RTX 2070 De chez Asus Rogue Un i7 de 9ème génération 256Go En SSD 1TB de HDD 1TB de couleur master Et une alimentation De 650W On peut voir également Ton câble management Que tu as dû vraiment bien Galérer à faire J'aurais pas la foi Ca se voit d'ailleurs Il y a un tas de câbles mon gars C'est incroyable Bon honnêtement Très beau setup Et en plus de ça Les couleurs sont bien accordées Là franchement J'adore Il manquerait plus Qu'une petite plante Allez on passe au prochain setup On passe donc au 4ème setup Le setup de Clean Qui est un pseudo Qui nous envoyait son setup Il y a beaucoup de contenu Beaucoup d'images Ca c'est vraiment super Alors de vue d'ensemble Tu peux voir que ton bureau Il est assez vieux Mais que ça donne un charme Avec la lampe La plante Et la figurine Tu as fait en sorte D'accorder toutes les couleurs En blanc Pour tes périphériques Et ton boîtier de PC Et ça rend vraiment super bien Mais juste avant Je vais lire ton message Yojix Je suis ta chaîne Depuis un bon bout de temps Maintenant Je regardais tes vidéos Sur Minecraft à l'époque Ce qui m'a le plus marqué Ce sont les vidéos avec Dose C'est vrai que c'était une bonne époque J'ai fait pas mal de vidéos Sur Minecraft Et pourquoi pas revenir Sur Minecraft un jour En vidéo pour le fun Un micro Neewer NW700 Un tapis de souris Razer Goliathus XL Une souris Razer Dessadeur Version white Du coup pour aller avec tout Un clavier Brevo Calibur V2 blanc Entre parenthèses Merci pour ta vidéo Donc je pense que Tu as acheté le clavier Grâce à moi Et ça me fait plaisir Parce que j'ai eu un bon impact Je l'ai bien présenté Et je pense qu'il y a Beaucoup de gens Qui l'ont acheté grâce à moi Maintenant on va passer A ce que tu as Dans ton pc Donc ta config Donc c'est parti Un Ryzen 5 3600 Une carte graphique GTX 1060 6 gigabit De chez KFA2 6 gigas de ram Et pour refroidir ton pc Tu utilises un watercooling Kraken X53 De la marque Nex Je crois Je suis pas sûr Et tu as un disque dur De 1 teraoctet Voilà j'ai cité le principal Et honnêtement Je pense que c'est un bon setup Et qu'il y a quand même du charme En fait La petite lampe Les couleurs et tout Honnêtement Il y a du charme Si j'aurais personnellement Une modification à faire Je pense que je changerais Le tapis de souris Qui a des motifs Pour le rendre complètement uni Et là je pense que tout Sera plus homogène Mais ça ça reste du détail Parce que c'est quand même Un tapis de souris Razer Je suis la peignée gratuit Et ça te casserait les couilles De changer Pour un si petit détail Ah oui du coup Tu as un truc déjà fait Pour le câble management Enfin je sais pas Non c'est pas prévu pour ça De base je pense Peut-être que tu l'as bricolé Mais ça rend plutôt pas mal Et au moins ça traîne pas par terre Allez passons au cinquième setup On passe au cinquième setup Le setup de Smiley Ça va aller assez vite Parce qu'il m'a pas envoyé Énormément de photos Mais on a beaucoup de choses à dire Parce qu'honnêtement C'est très beau Il y a de la belle décoration Ça j'adore De vue d'ensemble On peut voir que ton setup Il est pas mal On va pas prendre en compte Le fait que le papier peint Est arraché Je pense que t'es en travaux Ou quoi Enfin honnêtement C'est dommage Parce que je pense qu'avec un mur Bien foutu et tout Ça a rajouté quelque chose en plus Mais on va oublier ça Ça a l'air très complet Très homogène T'as un support téléphone Un support casque Des enceintes Non honnêtement C'est très très beau On va voir ce que tu as en périphérique Donc c'est parti Tu as un clavier HyperX Alloy FPS RGB Une souris Logitech Et G403H Un tapis de souris HyperX Encore une fois Un casque HyperX Franchement t'adore cette marque Et une belle chaise DXRacer En caméra Tu as une C920 Qui est bien perché Et bien foutue Parce que tu as un support webcam En écran principal Tu as un Asseur Predator 24 pouces 144Hz 1ms Ça devient la base honnêtement Et si vous n'avez pas De 144Hz Essayez Franchement Vous allez voir Ça change réellement tout Je sais que vous pouvez en avoir Pour pas cher Donc honnêtement Si vous avez quelque chose A acheter pour votre setup Et que vous avez de l'argent N'hésitez vraiment pas A investir dans un 144Hz On a fait le tour De tes périphériques Et honnêtement On voit que c'est très complet Mais il y a quelque chose Que j'adore Au niveau de ton PC C'est le boîtier Honnêtement déjà Il a beaucoup de gueule Maintenant allons voir Ce que tu as à l'intérieur Donc tu as rajouté Des ventilateurs Tu as une carte mère Asus Prime Z490A Un processeur Intel Core i7 10700K Un watercooling Corsair Pour bien aller Et pour bien refroidir Une carte graphique EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Ultra Gaming Alors je pense que ça doit envoyer Quand même beaucoup là 16Go de RAM De chez G-Skill Tout ça en RGB Un SSD de 250Go Un disque dur de 1TB Plus 2 disques durs de 2TB Donc là tu as quand même Beaucoup d'espace Une alimentation Corsair De 850W Et honnêtement Je pense qu'on a tout dit On a tout dit Et honnêtement Ton setup là Il a une belle déco Et en plus Il y a beaucoup de choses Dans ton PC Je pense qu'il fera partie D'un des meilleurs setups De cette vidéo honnêtement Maintenant on va passer Au 6ème setup Donc c'est parti Pour le 6ème setup On se retrouve avec Le setup de Matteo Qui est le 6ème setup Salut Gix Je m'appelle Matteo J'ai 14 ans Et j'ai mis environ 6 mois A faire ce setup Je t'adore Continue comme ça Merci beaucoup Matteo On va lire un petit peu Ce que tu nous as dit Pour tes composants Tu as un clavier Black Widow Elite C'est un classique Mais honnêtement Il fait vraiment l'affaire Une souris Razer Mamba Tourneman Edition Et un micro Blue Snowball Qui est supporté Par une perche classique Avant de s'attaquer A ton PC Je tiens à dire Que ton setup honnêtement Il est bien foutu Bien accordé Avec de bonnes couleurs En l'occurrence Tu fais ressortir le bleu Grâce à ta lettre derrière Et aux lumières dans ton PC Ca rend super bien Tu nous as envoyé Une belle image de ton PC Et on va voir Ce qu'il y a donc A l'intérieur de ton PC Tu as une GTX 1660 Avec un Ryzen 5 2600 Une carte mère de chez MSI Et 16 Go de RAM Et honnêtement Ca fait vraiment le taf Je trouve que ton setup Est bien décoré Bien foutu Bien complet Il doit vraiment faire le taf Pour bien jouer correctement Sans avoir de bug Et de façon à ce que ce soit Assez fluide Bravo pour ton setup Maintenant on va passer Au 7ème setup On passe au 7ème Et dernier setup Le setup de R1 Qui nous envoie son setup Et qui a alterné Les couleurs Entre le rouge Et le bleu Ce qui rend vraiment Super sympa Et il y a quelque chose Mais qui rend Tout beaucoup plus beau C'est l'éclair En jaune Derrière ton écran Tout simplement Avec ton bureau Ton bureau en fait Il fait un bon contraste C'est très beau Moi j'adore Avec les petites étagères Honnêtement top Honnêtement top Rien que visuellement Rien que visuellement Alors R1 Qu'est-ce que tu as En périphérique Tu as un clavier Rii 463C J'ai déjà une box Des claviers de cette marque Sur ma chaîne Si vous êtes intéressé N'hésitez pas à aller voir les vidéos Une souris Logitech G502 Hero Et un tapis de souris GXT Un casque style series Un écran 21,5 pouces Ca fait un petit peu petit Par rapport à ce qu'on a vu Dans la vidéo Ca reste un écran Dans ton PC Tu as un Ryzen 5 2600 Et 16Go de RAM En 2x8 De la marque Corsair Ce sont les Corsair Vengeance LPX Et tu as une GeForce GT 710 Qui va être changée A la fin du mois Par une Saphir Radeon RX 580 En 8Go Ok donc ce qu'on peut voir C'est que l'intérieur du PC Bah en fait Il est moins bien Que ce qu'on a vu dans les vidéos Et dans les autres setups Mais Il se rattrape avec la décoration Parce que je juge aussi La décoration Je juge énormément la décoration Parce que c'est quelque chose Enfin Qui est niveau esthétique Moi je préfère montrer un setup Qui est super beau Et honnêtement Là franchement Je trouve qu'il est super beau Ca rend vraiment super bien Je sais pas comment dire Mais Bien joué à toi Ca fait un beau jeu de lumière C'est clean Donc à ce que je vois En fait tu l'améliore De jour en jour Enfin pas de jour en jour Mais de mois en mois Et c'est ce que je vous conseille De faire les amis Pour vous faire un setup Que vous pouvez pas Sur l'instant T L'acheter Ce que vous faites Vous achetez déjà un PC Voilà A vos moyens Et ensuite Au fur et à mesure du temps Vous changez la carte graphique Vous ajoutez un disque dur Vous changez le processeur Etc Etc Et c'est comme ça Que vous pourrez avoir Un beau setup Sur le long terme Là laisse moi finir la vidéo S'il te plaît Non vraiment Je perds du temps Arrête Ah c'est énervant Quand tu fais ça Vaut mieux acheter un PC moyen Et le changer Au fur et à mesure Des années Et des mois Que d'attendre 3 ans Pour acheter un PC Parce que Bah avant Vous pourrez pas jouer Tout simplement C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que vous aurez aimé Cet épisode Pour passer dans le prochain épisode Comme je vous ai dit Allez sur Instagram Arrobas GX le slime Vous m'envoyez vos setup Et les photos de vos setup En message privé Avec une petite liste De vos composants Et votre configuration Et les périphériques N'hésitez pas à upload Les images sur Mediafire Ou par exemple Oui transfert Parce qu'il y a de meilleures qualités Et voilà Je compte sur vous Pour le prochain épisode les amis Si vous aimez ce genre de vidéo Et cette série N'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur le bouton S'abonner En tout cas On se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada